Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage des balances pour janvier 2018, pardon, j'oublie. Et là nous avons l'amour, mission de vie et notre abondance et donc le guide du mois. Donc là nous allons voir Page of Cups. Ok, alors pour votre amour, alors ce que je vois pour vous c'est vraiment qu'il faut être très clair de ce que vous voulez. Et que là vous êtes en train de vous empêcher par justement vos pensées de savoir quelle est la chose que je veux, je ne peux pas l'avoir. Et je vois vraiment cette énergie du fait que vous êtes en train de recréer le même schéma qui vous est d'une vie antérieure ou de cette vie. Et que justement il faut changer cela pour être très clair de ce que vous voulez. Donc mettez-vous en alignement, dites à vous-même, c'est ça que je veux, c'est cette relation. Et surtout ne vous, comment dire, ne vous, en anglais c'est don't settle. Donc ne soyez pas avec quelqu'un, ne faites pas des sacrifices au début de votre relation, ne faites pas ok ben il est comme ça, donc c'est pas vraiment ce que... Non justement vous pouvez demander ce que vous voulez, c'est vous le mettre. Et sachez que vous avez le droit à l'amour aussi, donc vous avez le droit et que vous pouvez avoir cette énergie. Donc ce que je vous conseille c'est de reprendre le pouvoir en vous, redemander à l'univers qu'est-ce que c'est Dieu déesse, je vous mets en charge. C'est vous qui me procurez ce que je veux, qu'est-ce que c'est. Et peut-être que vous voulez pas l'amour maintenant, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où justement vous voulez juste aller voir du nouveau. Vous en avez un peu marre de la répétition de votre vie un peu monotone. Et donc du coup, allez vers l'avant et sachez que vous pouvez manifester une vie riche et pleine de joie. Alors, donc si vous voulez pas l'amour, bah c'est très bien, mais si vous voulez, je vous conseille de vous mettre en alignement avec ce que vous voulez justement en appelant Dieu déesse. Donc là, mission de vie, donc c'est tout en revers. Donc est-ce que vous êtes un peu stagnant, vous êtes un peu coincé de ce que vous voulez vraiment, l'abondance, la mission de vie que vous voulez. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu déconnecté et justement vous voulez ces choses mais elles sont peut-être pas là. Donc là, ce que je vous dis et ce que je reçois par rapport à mes guides et pour vous, c'est vraiment, il n'est pas l'heure. Et donc souvent, ça c'est vraiment difficile à entendre. C'est peut-être une des choses les plus difficiles que moi j'ai eu à faire dans ma vie. C'est quand on me dit, il n'est pas encore temps, il faut mettre encore du travail ou il faut attendre. Et ça c'est difficile, la patience c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et ce que je demande, donc ce que je vois pour vous, ce qui est important ici, c'est vraiment de savoir que votre mission de vie, elle va se faire toute seule. Donc c'est juste pour vous de suivre votre joie de vivre. Suivez ce qui vous fait vibrer au plus profond de votre être. Et sachez que vous pouvez avoir ce travail, cette mission de vie qui est la vôtre. Et donc peut-être que vous n'avez pas forcément de quel côté tourner. Donc justement, retournez à l'intérieur de vous, c'est là que ça se passe. Donc mettez-vous en position, en méditation et mettez-vous dans une position qui est justement d'être ouvert à l'univers. Et ouvert aux synchronicités, ouvert aux guidances. Et justement, vous allez recevoir ces choses qui vont faire que vous pouvez vous mettre sur ce chemin sacré qui est votre mission sacrée. Elle est là, elle est là. Il faut juste la laisser venir en l'appelant. Demandez, posez des questions. Et là, donc au niveau de l'abondance. Ok, donc je vois que pareil, là, vous êtes un peu, comment dire, angoissé que les choses vont, enfin, comment dire. Vous avez peut-être fait des dépenses, des dépenses en décembre qui n'ont pas forcément, enfin, qui vous ont un peu stressé. Ou vous avez l'impression d'être un peu, comment dire. Vous constatez donc quelles sont vos abondances. Et vous avez peut-être l'impression que ça va être difficile et que les choses ne vont pas venir. Mais moi, je vous dis que si vous vous mettez dans le mouvement de l'univers, vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous voulez. Et que ces choses vont venir à vous sans aucun effort. Enfin, sans aucun effort. C'est pas, c'est pas, c'est en fait, il faut juste avoir la foi. C'est ça que je vois pour votre abondance. C'est d'avoir la foi. Et donc ça, c'est les guides, les Andromedans. Donc Andromeda, donc la constellation des étoiles. Et ils sont là, donc ces aides des étoiles, pour justement vous dire que vous avez tout ce que vous avez besoin. Donc en fait, on utilise une portion de notre cerveau qui est tellement petite. Et nous avons une capacité, mais monstreuse. Mais on est dans un système qui, bien sûr, est en train de, le collectif sait que nous n'avons pas accès à ça. Mais moi, je vois que pour vous, vous savez ce que, que vous avez ces capacités. Vous savez sur quoi vous vous concentrez. Vous avez un mental très vif et attentif et très sélectif. Donc quand vous avez besoin de prendre l'action, vous le faites. Quand vous avez besoin d'arrêter de parler, vous le faites. Enfin, vous êtes, vous êtes, enfin, recommandez-vous. Donc c'est bien que vous faites ça. Et les Andromedans sont là pour vous dire que vous pouvez faire plus. Donc moi, ce que je vous conseille, juste un petit conseil, c'est aller écrire ce que, dans un carnet, quelle est ma mission de vie. Et écrivez, laissez les Andromedans répondre à travers votre silo. Donc imaginez, c'est eux qui vous répondent. Et ne lisez pas ce que vous avez écrit avant que ça soit écrit. Et retournez-y quand vous avez fini d'écrire. Et vous voyez quel est le message qu'ils ont pour vous. Ok ? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous subscrire. Et bien sûr, de laisser un commentaire. J'adore entendre vos histoires. Savoir si ça résonne avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Bisous, bisous. Ciao.